Musique C'est Cédric, votre dernier roman, avec tes yeux. Donc, c'est l'histoire d'un serial killer, on va dire, qui a, bon, ils ont toujours des particularités, mais c'est bien, il y a quelque chose avec les yeux. Est-ce que vous pouvez nous en parler, sans en dire de trop ? Sans en dire de trop, c'est ça le plus compliqué, quand on pitche un livre. Donc, en fait, dans ce roman, disons que surtout le personnage principal, c'est Thomas. C'est un jeune trentenaire qui souffre d'insomnie, et qui, parce qu'il a travaillé pendant 10 ans la nuit en hôtellerie, ça lui a détraqué son sommeil. Donc, il décide d'aller voir un médecin, et de pratiquer l'hypnothérapie, puisque ça marche pour les troubles du sommeil, entre autres. Sauf que quelque chose se déroule de manière assez bizarre durant la séance d'hypnose, et à partir de ce moment-là, Thomas se met à avoir des visions, et il voit avec les yeux, au travers des yeux de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre étant en train de torturer une jeune femme. Et Thomas, qui est quelqu'un assez paumé déjà dans sa vie, qui n'a jamais pris de décision jusque-là, ou dans quelque domaine que ce soit, se retrouve confronté à une situation ingérable. Il faut absolument qu'il agisse, qu'il fasse quelque chose. Et les visions recommencent de plus en plus précises, de plus en plus terribles. Et là, c'est vraiment le début du cauchemar, littéralement, pour Thomas. Alors, on a beaucoup d'empathie pour Thomas, parce qu'il lui arrive quelque chose d'extraordinaire, voire au travers des yeux de quelqu'un d'autre. Seulement, manque de peau, c'est un tueur. Alors, pour expliquer ça à la police, ce n'est pas évident sans passer pour un fou. Il ne peut absolument pas imaginer appeler les flics en disant « Je crois qu'un meurtre est en train d'être commis, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas où, je ne suis pas certain si c'est vraiment cette victime. » Donc, Thomas va essayer de se débrouiller tout seul pour, par recoupement, déjà, trouver où se trouve le lieu qu'il a vu, sans savoir si ce qu'il a vu est un souvenir, ou si ça se passe en direct, ou si ça va se produire. Au départ, il ne sait pas du tout. Il se rend sur les lieux. Et là, je commence déjà à spoiler le roman, mais il va se retrouver suspect numéro un assez vite dans cette sordide histoire. Et il aura affaire notamment à une personne qui s'appelle Nathalie, qui est gendarme, qui est persuadée de sa culpabilité. Il aura aussi affaire à un autre personnage, dont je préfère peu dire maintenant, mais c'est un pirate informatique qui va l'aider, puisqu'on est dans un monde où tout passe par le numérique. Le stockage des informations sur les e-mails pour rechercher des informations, le fait d'avoir quelqu'un qui maîtrise le piratage des bases de données est important. Et ça va être un des éléments de l'histoire aussi. Alors, on n'en dévoilera pas plus sur ce personnage, mais ceci dit, je peux dire sans problème qu'au départ, on pense à Lisbeth Salander. Alors, ce n'est pas du tout fait exprès. Il s'est trouvé que mon pirate informatique est quelqu'un d'assez alternatif, mais parce que dans la réalité, les gens, les petits génies de l'informatique sont souvent des gens un petit peu sortis du système, avec des looks un petit peu décalés et une façon de penser totalement parano, notamment, puisque dès qu'on commence à voir comment le monde est construit aujourd'hui et la pyramide de l'information, on devient vite parano. Donc, j'ai joué avec ça et j'ai créé un personnage totalement parano qui voit des complots partout. Alors, a-t-il raison ou pas ? Non, mais là, on s'arrêtera là. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez eu cette idée ? Ouais. Alors, c'est une anecdote intéressante parce que j'avais commencé à écrire un autre roman. J'étais à Paris. J'ai pris un avion entre Paris et Toulouse. Et à ce moment-là, j'avais un livre blanc, enfin un calepin. J'ai commencé à griffonner des idées qui me venaient. Et j'ai eu vraiment l'idée de tout le début du roman d'Avec tes yeux. Toutes les premières scènes, j'ai commencé à développer les personnages. J'avais quasiment toute l'histoire dans les grandes lignes écrites. Alors que je suis arrivé à Toulouse. Donc là, j'ai jeté à la poubelle littéralement le roman sur lequel je travaillais. Et j'ai rappelé mon éditeur en me disant, oui, je t'avais promis quelque chose. Mais en fait, je pars sur un sujet totalement différent. Mais c'est génial. Celui-là, je le sens bien. Ça va être un mystère, un slasher un petit peu à la Hitchcock psychose. Et donc, les éditeurs sont habitués à ce genre de réaction de ma part. Donc, elle ne s'est pas formalisée. Et voilà, j'ai rendu avec tes yeux. Mais vraiment, l'idée de départ, je l'ai eue dans un voyage en avion. D'accord. Donc, je m'en souviens très bien. Et j'ai griffonné les premiers chapitres comme ça, avec un stylo. Après, j'ai créé sur ordinateur. Mais ce moment-là de création, il s'est fait à main levée. Les voyages, pour vous, sont des moments privilégiés ? Oui, il y a des moments où des idées se rejoignent et ça fait un déclic et l'idée arrive. Et le sujet arrive comme ça, en tout cas chez moi. Donc, parfois, on réfléchit, on réfléchit. On n'arrive pas à trouver une idée assez intéressante et on est en train de rêvasser. Parfois, ça doit tenir aussi à des choses qu'on a vues, des discussions qu'on a eues peut-être. Oui, plusieurs idées qui se rencontrent à un moment donné et qui fait qu'on a le déclic pour quelque chose de plus vaste, qui dépasse de ces simples idées-là. Et ça a donné donc tout le déploiement du roman. Très bien. Merci à Cédéric. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt.